Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo rapide pour vous présenter le tracker pour vélo d'Invoxia donc le Bike Tracker voilà qui est donc en fait un petit catadioptre à fixer sur le tube de sel donc voilà il est livré dans cette petite boîte je vous renvoie vers mon test complet du tracker GPS Invoxia puisque les fonctionnalités sont strictement identiques au tracker GPS Invoxia la seule différence, vous allez voir ce que c'est donc une fois que c'est sorti de sa boîte, on a la boîte du tracker GPS vous voyez il est tout petit donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? hop, on trouve des petits accessoires, un petit câble de charge donc voilà le petit câble de charge, micro USB le tracker avec sa prise micro USB qui est cachée derrière ce petit cache en plastique en caoutchouc plutôt vous voyez il suffit simplement de lever le petit cache et de charger ici le bouton d'allumage est ici alors les accessoires dont je vous parlais, ça permet en fait de fixer le tracker, le mini tracker vous voyez on a ces deux accessoires là, les sangles en caoutchouc, une grande, une petite ça permet de le fixer en fait, vous voyez il vous explique comment voilà, vous pouvez passer une sangle dedans hop, puis vous faites le tour du tracker voilà, puis vous le raccrochez de l'autre côté ça permet de l'attacher à un collier par exemple, à un collier de chien ça peut, ça peut, vous pouvez vous en servir puisque ce même tracker existe en suivi animal en tracking animal donc vous pouvez, si vous n'en achetez qu'un seul tracker, vous achetez celui-là vous pouvez l'utiliser à la fois sur le vélo, à la fois pour votre chien en même temps, je pense que si c'est pour un animal vous allez en avoir plus tout le temps besoin et pas que quand vous ne servez pas du vélo mais voilà, ça peut être sympa d'aller pouvoir l'accrocher ailleurs voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ces petits accessoires donc le cataphote il est fourni ici dans une petite boîte avec une clé donc voilà, il est protégé avec un plastique là et qu'il faudra retirer ici vous avez une clé torx donc en fait dans un premier temps, ce que vous faites, vous enlevez cette vis là et vous ouvrez donc le cataphote de cette façon-là voilà, il est simplement bloqué par une petite encoche ici et ce qu'on fait simplement, c'est qu'on met le petit tracker GPS bien entendu, il faut l'allumer avant le charger vous le mettez ah oui, si je ne le mets pas dans le bon sens, ça ne va pas aller voilà, il faut le mettre comme ça tiens d'ailleurs, je viens de recevoir une alerte comme quoi j'ai bougé donc ensuite, une fois qu'il est à l'intérieur on remet le cache donc évidemment, tout ceci est étanche et de toute façon, le petit tracker, lui, il est étanche également alors, ce tracker, il peut vous servir à la fois sur votre vélo, votre mobilette, etc scooter voire moto puisque ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous indiquer un changement d'inclinaison et vous pouvez aussi l'utiliser comme moi j'ai fait quand je suis parti à Paris je l'avais sorti je l'avais pris, j'avais juste pris ça en fait que j'avais mis dans mon sac à dos où j'avais mon PC portable et justement, au cas où on m'arrache mon sac à dos dans le métro et bien du coup il y avait le tracker avec le PC portable donc c'est assez sympa parce qu'il ne prend vraiment pas beaucoup de place il peut se loger un petit peu n'importe où ça, c'était pour la petite astuce donc on remet la vis qui donc referme donc ça en fait vous pouvez l'enlever facilement du vélo vous avez juste à défaire votre vis Torx en dessous vous n'avez pas besoin de l'enlever du tube de sel voilà, donc là il est prêt à l'emploi vous avez juste à dévisser les deux vis qui se trouvent à l'arrière pour enlever ce cache là et remettre par dessus donc après ce qui se passe sur le smartphone c'est que vous allez recevoir des alertes comme je vous disais en fonction de si le vélo est tombé il s'est couché donc ce sera un changement d'inclinaison ou sinon vous aurez une alerte qui va vous dire donc je vais vous les montrer je les ai là donc vous voyez on a changement d'inclinaison détecté ça c'est quand votre vélo va tomber sur le côté voilà donc vous aurez ce message là alerte de mouvement c'est marqué un mouvement à l'arrêt a été détecté sur le tracker XXX ça, ça veut dire que il y a eu un choc en fait donc le vélo n'est pas forcément couché mais il a été bougé deux alertes qui sont très intéressantes c'est le changement d'inclinaison et le choc donc ça, ça remonte quasiment instantanément vous recevez immédiatement ces alertes là contrairement aux alertes de position qui elles peuvent être plus longues à arriver et ça c'est vraiment bien pour un vélo de savoir si ou pour une moto de savoir si quelqu'un a touché à votre engin alors vous n'êtes pas obligé de prendre le truc complet si c'est sur une moto vous pouvez prendre juste le petit module et le mettre sous la selle bon par contre sur une moto je vous conseillerais plus de prendre le tracker GPS normal en fait celui qui est très très long parce qu'il a une meilleure autonomie là vous voyez que le boîtier est tout petit donc vous avez une autonomie qui est je dirais presque divisé par deux par rapport au tracker GPS standard puisqu'il est plus petit donc la batterie est plus petite donc forcément moins d'autonomie je vous conseille de le configurer vous avez le choix soit à l'installation soit en Sigfox soit en LoRa en Sigfox vous avez vraiment une couverture internationale alors que LoRa c'est réservé à une couverture nationale LoRa consomme moins d'énergie donc vous aurez une meilleure autonomie mais par contre vous êtes limité par la couverture qui va se restreindre à la France uniquement si vous avez peur que votre tracker quitte la France activez Sigfox quitte à perdre un petit peu en autonomie au moins vous aurez un tracé si jamais il part en Allemagne ou en Belgique voilà si vous êtes frontalier ça peut être sympa voilà ce sera tout pour cette présentation je vous renvoie évidemment sur le test complet du tracker GPS qui va regrouper un petit peu toutes les fonctionnalités que vous retrouvez sur celui-ci également et puis si vous avez des questions n'hésitez pas il y a la partie commentaire et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va regrouper un petit peu pour une autre vidéo qui va regrouper un petit peu